Attention, 3, 2, 1, on papote ? Aujourd'hui c'est Alphonse qui est un peu perdu le pauvre, il me demande est-ce que c'est grave de n'avoir eu aucune expérience avec la moindre fille à 22 ans ? C'est dingue à quel point cette question revient souvent, j'en parle dans mon livre qui est toujours disponible si ça t'intéresse, si tu sais pas quoi lire sur la plage mais je vais évidemment te répondre en vidéo Alphonse, que tu aies 15 ans, que tu aies 22 ans, 56 ans, 70 ans ce n'est évidemment pas grave de n'avoir aucune expérience qu'elle soit amoureuse et ou sexuelle ce n'est pas grave ce qui est grave, c'est que ça te pèse si tu en viens à me poser la question, j'imagine que ça te pèse, j'imagine que ça te manque et j'imagine que tu as envie que ça arrive enfin la bonne nouvelle, c'est que sur ma chaîne YouTube, t'as que des vidéos sur comment séduire, comment aborder son crush, truc machin donc potentiellement, c'est une mine d'or pour toi, et tant mieux c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos maintenant, Alphonse, il faut impérativement que tu t'enlèves de la tête que c'est grave t'as rien fait de mal, en fait pourquoi tu n'as encore eu aucune expérience amoureuse et ou sexuelle avec quelqu'un ? c'est soit parce que t'as jamais rencontré quelqu'un qui te plaisait bon, ça j'en doute quand même, à 22 ans, j'imagine que t'as forcément croisé quelqu'un qui te plaisait soit parce que l'occasion s'est pas présentée soit parce que t'as eu peur ou soit les trois en même temps, j'en sais rien mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas grave en revanche, si tu veux que ça change, oui, il va falloir se sortir les doigts c'est-à-dire que là, tu m'expliques que t'es intéressé par les filles il va falloir aller les voir les filles il va falloir aller communiquer, on n'a rien sans rien c'est sûr que si tu restes tout seul, reclus dans ta chambre à rien faire, à parler à personne tu ne risques pas de faire ton entrée dans ta vie amoureuse, ni sexuelle on est d'accord donc mon Alphonse, aujourd'hui est le début du reste de ta vie inscris-toi sur les applications de rencontres sors, que ce soit tout seul ou avec des potes c'est l'été, les gens sont ultra chill il y a plein monde dans tes races tu ne peux que rencontrer des gens et alors si tu m'expliques que ah mais j'aime pas trop les applications de rencontres et puis j'habite dans un bled paumé j'ai envie de te répondre, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux à tout problème, une solution parce qu'il y a plein de gens qui me disent ah je veux absolument rencontrer quelqu'un et qui me disent exactement ça genre, ah bah j'aime pas les applis de rencontres et puis il y a personne autour de chez moi, etc vraiment j'insiste si tu veux que ça change il va falloir sortir de ta zone de confort personne, honnêtement, n'aime les applications de rencontres personne, honnêtement, n'aime sortir tout seul pour essayer d'aller rencontrer des gens par contre, une fois que t'as rencontré quelqu'un qui t'intéresse tout à coup tu te dis oh bah ça m'allait le coup hein donc go, mon Alphonse sors de ta zone de confort discute avec des gens demande à des potes de potes de potes de potes de faire des soirées, des trucs organise des choses mais fais en sorte de te retrouver dans une situation où tu vas rencontrer des nanas discuter avec elles les revoir donc tu sais tu peux aussi t'inscrire soit à une activité pendant les vacances un truc qui va être ponctuel qui va faire que tu vas revoir les mêmes personnes à chaque fois ou j'en sais rien trouver tes petites habitudes dans un théâtre, un bar, n'importe quoi mais sort, rencontre des gens discute avec des gens ouvre-toi c'est hyper important quand tu vois des gens qui te plaisent qui t'intéressent smile et pareil c'est important de bien savoir se présenter donc évidemment douche tous les jours on sent bon on sourit on s'ouvre aux autres enfin tu vois la base mais ça j'en parle dans plein d'autres de mes vidéos donc voilà mon Alphonse pour te répondre non ce n'est pas grave donc voilà mon Alphonse pour te répondre non ce n'est pas grave en revanche ce qui est grave c'est que ça commence à te peser et si ça te pèse et que tu veux donc que ça change il va falloir sortir de ta zone de confort c'est une certitude et ces travaux commencent sérieusement à me gonfler